Nous sommes au parc des expositions d'Abidjan où se déroule la sixième édition du SARA, événement auquel plusieurs entreprises et institutions prennent part. C'est le cas de l'ADERI, entendez l'Agence pour le Développement de la filière RIE. Nous sommes en compagnie de son directeur général, M. Yacouba Dambélé. Merci de nous avoir acceptés dans votre stand. Merci. M. le directeur général, c'est quoi le rôle de l'ADERI ? L'ADERI est une agence d'exécution sous financement de l'État de Côte d'Ivoire qui a la responsabilité de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz et même exportée du riz, qui n'est pas dans l'action. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas, ne transforme pas, ne vende pas. Mais elle est responsable de l'autosuffisance en riz, en ce sens qu'elle doit faire en sorte que chacun des acteurs de la filière puisse être dans les meilleures conditions possibles pour produire et faire des profits. Voilà. Quel lien existe entre l'ADERI et le ministère du Commerce ? Le ministère du Commerce est un ministère, donc c'est une hiérarchie pour nous. Le ministère, l'ADERI a deux tutelles. La tutelle technique, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et de l'État et la tutelle financière, le ministère du Budget. Voilà les deux tutelles que nous avons. Cependant, le ministère du Commerce est membre du conseil de surveillance de l'ADERI pour donner les résultats. Ces derniers temps, la population ivoirienne a assisté à une grimpée du prix du riz dans les différentes surfaces. Qu'en est-il effectivement ? Je ne peux pas tellement dépendre parce que je ne suis pas à l'importation. Nous sommes à la production nationale. Les importations, ce que je sais, c'est que nous avons des informations chaque mois sur les quantités de riz importées, par variété, par importateur et par quantité. Bon, pour faire des analyses à notre niveau. Sans quoi, vous parlez d'importation de riz, des spéculations sur le marché, je pense que c'est le ministère du Commerce qui est compétent pour en parler. Beaucoup d'Ivoiriens, pardon, en souffrent. Ils estiment que les prix des différents riz importés coûtent assez cher. Comment pensez-vous, pardon, qu'on peut résoudre ce problème ? D'abord, avant de parler de comment on va résoudre ce problème, il faut comprendre la situation qui se passe actuellement. L'Inde a eu, ces derniers temps, une sécheresse qui a fait réduire sa production d'environ 40%. Donc, automatiquement, en tant que pays souverain, ils ont pris leurs dispositions pour sauvegarder la consommation nationale. Donc, ils ont arrêté tout ce qui est exportation du riz en dehors du basmatique. Il y a une variété du riz un peu particulière. Et ainsi, il y a eu des restrictions. Si le volume qui devait venir en Côte d'Ivoire, donc sur cette base-là, nos importateurs automatiquement se sont préparés à des augmentations du prix d'ailleurs qui sont arrivés. Alors, c'est tout. En fait, entre l'offre et la demande, il y a eu un dérèglement. Du fait de l'arrêt des importations du riz indien. Du coup, la conséquence en Côte d'Ivoire, c'est quoi ? Il y aura pénurie de riz ou augmentation de ces qualités d'objets ? Non, pas de pénurie parce que, d'après les informations que j'ai, il y a des stocks suffisants. D'abord, nos importateurs ont suffisamment de stocks. Ensuite, l'Inde n'a pas arrêté totalement. Ils vont nous envoyer du riz. Peut-être que le riz va augmenter un peu. Parce que sur les marchés internationaux, il faut savoir que le prix du riz a augmenté dans certains cas jusqu'à 20%. En fait, nous ressentons cela. Il y aura augmentation du prix. Ce n'est pas la peine de se leurrer. Ça va y arriver. Et c'est pourquoi il est important qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un potentiel extraordinaire, fasse en sorte qu'on puisse produire le riz que nous consommons. Récemment, justement, le ministère du Commerce a annoncé l'arrêt des exploitations de riz. Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Non, ça ne nous gênait pas trop. En fait, ça ne nous gênait pas trop. Nous avons les exportations vers la région de Touba, la région de Djene, la région au nord de la Côte d'Ivoire, et puis à l'est. En fait, si vous prenez de Touba jusqu'à Djene, toute cette zone-là, en fait, nos parents guinéens qui sont juste à côté, ils venaient acheter du pas d'ici. Et puis, ils retournaient avec ça en Guinée et ils faisaient du riz étuvé. En Guinée, ils consomment beaucoup plus de riz étuvé que de riz que nous consommons ici. Voilà, ça c'est des commerces entre frontières. Nous sommes dans la CEDEAO, c'était difficile d'arrêter cela. À moins qu'il y ait des mesures comme ce qui a été fait. Voilà, c'est la même chose avec le Mali. Il y a des quantités extrêmement importantes qui vont là-bas. Voilà. Comment se porte la relation aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et l'Inde ? Ça se porte très bien. Moi, le lundi, j'ai reçu le premier portateur de riz indien en Côte d'Ivoire qui veut entrer dans la production du riz en Côte d'Ivoire. On a rencontré l'ambassadeur et ça se porte très, très bien. Et ils vont faire des choses, des grandes choses d'ici quelques temps. À propos de la production de riz en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que l'État, enfin, le gouvernement ivoirien ou l'État de Côte d'Ivoire, a les capacités en termes d'équipements nécessaires pour aboutir à cette production ? Bon, nous sommes même au-delà des capacités. Vous savez, quand vous regardez les pays africains, aucun ne va vous dire qu'ils sont arrivés à l'autosuffisance. Parce que l'autosuffisance, c'est une cause de fond. Il y a un certain nombre de paramètres, de fondamentaux qui doivent être réunis, mais en même temps. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas amener les producteurs à produire du padi, alors que vous n'avez pas d'usine, vous vous décontriquer. Vous voyez, donc c'est ça en même temps. Et les fondamentaux, la première chose, il faut que vous disposez de semences de qualité et en quantité. Premier élément fondamental. Deuxième élément, il faut que vous ayez la mécanisation. Il ne faut pas réaléter l'autosuffisance avec encore la DABAR. La mécanisation permet de faire de grandes superficies, de faire de bonnes récoltes, ainsi de suite. Deuxième chose. Troisième chose, il faut que vous ayez des usines pour décortiquer le padi que les paysans ont produit. Quatrième chose, il faut des aménagements pour produire sans la pluie, c'est-à-dire en condition de maîtrise de l'eau. Et le dernier élément, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources pour que les paysans puissent avoir les intrants, engrais, herbicides, sémences, et qu'on ait l'argent pour venir acheter leurs padi dès qu'ils ont le problème. Voilà les fondamentaux. Maintenant, par rapport à ces fondamentaux, comment se situe la Côte d'Ivoire ? En matière de production de semences, nous n'avions qu'un seul centre de production de semences qui s'est trouvé en Côte d'Ivoire. Là, nous avons entrepris de construire sept centres. D'ici mars, les sept centres seront en production. Dès cette année déjà, d'ici décembre, nous allons produire 4200 tonnes de semis. Le premier centre, il est dans quelle localité ? Yamsoukou. Voilà. Vous avez Yamsoukou, vous avez Korogo. Le centre de Korogo va produire la semences pour toute la zone d'un savane, mais satisfaire la demande qui viendra du Mali. OK. Celui de Gené va produire pour Gené et satisfaire la demande qui pourrait venir éventuellement de Gené. Celui de Mains, la demande de, comment dire, de Lili Beria. Et puis, vous avez donc le centre de la Côte d'Ivoire, Albeville et puis Bonnoukoumou. C'est sept centres, quatre laboratoires qui sont presque achevés, qui arrivent à vraiment, la plupart sont, une grande partie étaient déjà achevés. Je dis déjà, on produit déjà, et en mars, tous ces centres seront opérationnelles. En mars 2024. 2024. Étant entendu que, avec le seul centre que nous avons vu, en Jamsoukouro, il y a certains pays qui venaient prendre la semence de nous. Notamment le Sénégal, certains pays qui venaient prendre la semence de nous. Donc, à ce niveau, concernant ce élément fondamental, la Côte d'Ivoire, on est bon. Ensuite, vous avez la mécanisation. Vous savez, on a tendance à dire, quand on parle de mécanisation, donner des tracteurs, des engins aux producteurs ou bien aux coopératives. Ce n'est jamais bien entretenu. Vous voyez, nous-mêmes, moi, vous me parlez, j'entretiens mal mon véhicule. Et vous allez donner un gros tracteur à un paysan, à quoi, tu as raison, le filtre à huile, c'est arrêté. Et puis, c'est fini. Donc, nous avons pris l'exemple de l'Inde. L'Inde est partie, passer de pays importateur de riz à pays exportateur en faisant ce qu'on appelle la prestation des services mécanismes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à l'État qu'il y ait jusqu'à 3 milliards d'engins. On n'a pas donné aux paysans. Nous avons suscité des jeunes à créer des PME, des petites et moyennes entreprises, que nous avons formées et à qui nous avons cédé ce matériel à crédit. C'est-à-dire que un jeune qui a peut-être un potentiel de dévaluer de 5 000 écarts, il a deux motoculteurs, un tracteur, une boissonnette batteuse, ainsi de suite. parce qu'il y a un kit qu'on lui donne. Et ce kit, il est remboursable. Le petit matériel, c'est-à-dire le motoculteur, suit 3 ans, mais le gros engin suit 5 ans. Donc, nous avons installé ces jeunes-là un peu partout. Attention, aujourd'hui, notre taux de mécanisation est passé de 4 % à 15 % à l'espoir d'un à un demi. Donc, c'est en train de monter en fesse. Donc, concernant cet élément de fondamental aussi, je pense qu'on est bon. Ensuite, avec la transformation, les paysans ne produisent pas du riz. produisent du pâtis. S'il n'y a pas d'usine pour transformer, il ne va pas produire parce qu'il n'y a pas la garantie de la commercialisation. Donc, à ce niveau, en 2012, nous avons installé une centaine d'usines qui font chacune entre 6 000 et 10 000 tonnes par an. Aujourd'hui, ça a tellement marché qu'aujourd'hui, au lieu de 100, nous avons 420 usines de ce type-là à travers le pays et qui sortent du riz de bonne qualité. Souvent, vous voyez le riz local sur le marché et le supermarché, ça vient de sa machine. Mais en plus de ça, l'État a entrepris de construire 30 usines chacune de 25 000 tonnes qui peuvent aller à chacune de 50 000 tonnes à ce jour de 900 HG que nous allons céder. Tout ce que nous faisons, nous le cédons à travers des partenariats avec le secteur pliné. Donc, ça fait un troisième élément sur lequel nous ne sommes pas. Et je dis, au niveau de la maîtrise de l'eau, sur un potentiel de 200 000 hectares, nous n'exploitons pour le moment que 55 000 hectares. Ça n'est pas plus. Mais l'État a entrepris de vastes programmes de maîtrise de l'eau. C'est-à-dire, les barrailles de Kossou, nous allons faire, nous allons commencer une étude qui va nous permettre de faire 30 000 hectares sur le bord du lac Kossou. uniquement par pompage. Ce n'est plus le barrage qu'on va faire par pompage de notre l'eau. Ensuite, nous avons des grands programmes entre de Bayacourt jusqu'à Boaké de 25 000 hectares, 10 000 hectares dans la région de Saint-Bédouin, 10 000 hectares dans la région de Céguila. Donc, tout ça mis ensemble va nous permettre de renverser la tendance entre ripudiale et ripudiale. Ensuite, l'élément qui manque, je peux dire le plus important, c'est l'argent. D'accord. Voilà. Donc, nous avons entrepris de mettre les partenaires ensemble. Vous avez des gens qui attendent le riz et vous avez des producteurs qui produisent et entre les deux, vous pouvez mettre en place une injonction. D'accord. Donc, nous sommes en train d'intéresser les partenaires à venir dans la filière. Avant que vous veniez, j'ai reçu ici trois partenaires comme ça qui viennent, mais dans un premier temps, nous demandons à ce que l'État fasse ce qu'on appelle l'amorce. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'État vienne préfinancer les intrants, les semences, engrais, herbicides. Vous voyez ? Donc, les paysans sur un bloc, ils ont ça cette année, ils produisent, à la fin, ils remboursent. Quand ils remboursent, on refait l'opération. Donc, l'État n'a plus besoin de mettre de l'argent. C'est juste une amorce. Et puis, ces opérateurs-là, tant qu'ils savent qu'il y a l'URI qui est là, ils viennent acheter. Et quand ils achètent la première année, la deuxième année, c'est maintenant qu'ils viennent préfinancer les intrants. Nous avons fait une opération dans la Grèce-Efra, 583 états. Aujourd'hui, il y a un opérateur qui est en train de prendre, il avait décidé d'un premier temps, il va prendre 5 000 tonnes. Là, il dit qu'il va prendre 12 000 tonnes. On va comprendre que c'est des propositions avec lesquelles les partenaires sont d'accord. Ils sont déjà d'accord. Mais c'est bon que c'est les gens qui ont besoin d'expérience. Voilà. Parce que nous, ça fait près de 3 ans que nous sommes derrière eux. Mais ils demandent des garanties. Nous, on n'a pas de garantie. Donc, si l'État vient amorcer ça, tu vois que ça marche, il est prêt à mettre ses billes dedans pour qu'après, il a l'URI et puis créer une marque. Est-ce que le genre de proposition a été faite au niveau du ministère de l'agriculture, par exemple ? C'est avec le ministère de l'agriculture. D'accord. C'est avec le ministère de l'agriculture qui nous faisaient ça. C'est notre tutelle. C'est notre tutelle. Alors, depuis l'avènement de l'augmentation du riz en Côte d'Ivoire, on a assisté à la promotion de plusieurs entrepreneurs qui font également la promotion du riz. Votre avis sur leur évolution ? En fait, ils existent depuis longtemps. D'accord. Pour vous dire franchement, c'est nous-mêmes qui nous avons toujours reproché pourquoi ne nous ne fais pas assez de communication. Vous savez, la communication, ça peut aller à gauche comme à droite. Vous voyez ? On n'a pas voulu trop communiquer. Vous voyez ? Parce que notre production actuellement ne satisfait pas l'ensemble de la demande. Et notre riz que nous produisons est très brisé des ingrées. D'accord. C'est-à-dire, quand vous le consommez, celui qui vous a donné, il ne peut plus dormir. Vous avez dit, je vais encore se rire là. Je vais encore se rire là. On n'a pas voulu beaucoup communiquer. Sans quoi ? Il y a beaucoup de jeunes ivoinais qui sont installés à Abidjan, à l'intérieur du pays, qui vendent du riz de bonne qualité. C'est vrai. Donc, compte tenu du fait qu'il y a un T groupé sur nous en matière de communication, nous avons entrepris de mettre des macarons sur ces magasins-là. d'accord. Quand ils vont voir voir, le gars met son insigne, et puis vous voyez, le macarron a des rires à côté, ça veut dire que nous avons certifié la production qui soit des salis. C'est une opération qui est en cours, qui a déjà démarré. On avait démarré, on a arrêté, on va reprendre bientôt. Ça sera au niveau des usines, au niveau des distributeurs, même au niveau de nos partiels de riz. Nous sommes en train de faire des pancartes. Quand vous passez à l'intérieur du pays, vous allez voir des pancartes à des rires, ainsi de suite. Monsieur le directeur général, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot à l'endroit des producteurs de riz de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de tout faire. Le ministère de l'Agritude et du Développement Rural avec en tête le ministre Adjumani est en train de tout faire pour que leurs besoins soient satisfaits. Parce que lorsque leurs besoins seront satisfaits, que l'ensemble de la filière va marcher. Les transformateurs auront du riz, des distributions auront du riz à distribuer et ce sera le bien pour nous tous. Et on sera, comment on va dire, appréciés des Ivoiriens. Ils sont arrivés au moins à l'autosuffisance. Alors, ce sera grâce à eux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission prend ici fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501